Hier, on est mis aux environs de 2h-3h du matin, une barque a chaviré au niveau du fleuve Niger, transportant des passagers. Dans la barque, il y avait 6 personnes, donc les 4 ont pu regagner la nage, la berge nigérienne. Donc 2 sont portés disparus et on n'arrive pas à les retrouver jusqu'à présent. Donc c'est pour vous dire que la frontière nigérienne est impermédiable, avec surtout les eaux du fleuve Niger. Tout le long du fleuve Niger, les gens passent, ils vont et ils reviennent. La pression que j'ai aussi à faire, c'est que le nombre de Béninoises qui exercent justement le commerce sont ici à Malenville, mais c'est qu'ils ont leur activité générative de revenus à Gaillard, plus précisément. Donc chaque matin, beaucoup de personnes, malgré la fermeture de la frontière, essaient de joindre Gaillard par le fleuve d'un débat. C'est à cet effet qu'une des personnes même qui est très connue ici à Malenville, un père de famille qui est beaucoup estimé, a perdu la vie dans cet accident-là. On ne l'a pas encore retrouvé. Première radio d'info en continu du Bénin, en direct de Cotonou.